Le carnet de croquis et la longue vue sur le dos, Benoît Perrotin sillonne la campagne à la recherche de modèles. Et un de ses lieux favoris, c'est ici, à l'observatoire de la réserve naturelle Michel Brosselin. On a une très bonne proximité, généralement avec les différentes espèces, donc on les voit très bien. Ce qui permet pour un illustrateur, un dessinateur de pouvoir les croquer plus facilement. Cela fait dix ans que sa passion est devenue son métier et au hasard de rencontre, il croque les animaux qui veulent bien prendre la pose pour lui. Donc il y a un buzard de roseau qui est posé au bord de l'eau, sur la petite berge. Donc on va essayer de la croquer. Au dire de ses parents, depuis tout petit, Benoît Perrotin dessine les animaux qui l'entourent. A l'âge de 15 ans, il se passionne pour la nature, pour qu'enfin les deux passions se rejoignent. Une discipline très particulière qui fait appel à la mémoire. Là ça va parce que c'est un sujet qui est posé, mais dès que c'est un oiseau en activité, il faut pouvoir mémoriser le mouvement. Je mémorise visuellement et je retraduis de suite ce que j'ai mémorisé, je retraduis sur le papier ce que j'ai mémorisé. En France, les artistes illustrateurs naturalistes sont une poignée, une petite dizaine et seulement deux dans les pays de la Loire. Le terrain de jeu est vaste pour ses passionnés, mais la tâche difficile. Mais c'est vrai que là je voudrais bien qu'il se tourne un petit peu parce que j'aime être à l'extérieur, au contact des espèces, vraiment travailler dans les milieux naturels. Moi c'est vraiment ce qui me plaît avant tout. C'est là où on peut saisir les attitudes, les comportements sympas. On est même surpris parfois de dessiner, travailler sur une espèce, puis de se dire mince, je ne pensais pas qu'elle pouvait avoir ce comportement-là, cette attitude. Aujourd'hui son travail est de plus en plus militant et le message est clair. Cette nature, on voit qu'elle se dégrade et malheureusement ce que je regrette c'est que l'homme au lieu de marcher avec, il marche contre en fait, alors qu'il faut absolument marcher avec et la préserver. Ces dessins devraient trouver bonne place ici au sein de la réserve car un projet de signalétique est en gestation et devrait voir le jour dans les années à venir.